Un bon programme d'entraînement fait absolument toute la différence. Quand j'ai commencé la muscu, j'avais un corps dont j'étais vraiment pas fier. A part des abdos, j'avais vraiment rien du tout. Pas de pec, pas d'épaule, et mon plus gros complexe, pas de bras. Ah, ça pardonne pas, quand tu veux te mettre en t-shirt en cours ou au taf et que t'as les bras qui nagent dans la manche du t-shirt, franchement, ça fait honte. J'avais extrêmement envie de changer, de me transformer, mais j'y arrivais pas. Mais pourquoi ? Mon programme d'entraînement était nul et pas du tout optimisé. Un programme, c'est un cahier de route. C'est une carte pour aller chercher le trésor et pour te transformer physiquement. Alors il doit vraiment être parfait pour prendre du muscle. C'est pour ça que sur cette vidéo, je vais te présenter le programme anti-skinny. Et là, c'est terminé d'être mec. Ça va les gars ? Bon, je viens de me réveiller comme en témoigne ma tête, ma coupe de cheveux ou même ma voix. D'ailleurs, regardez les gars, je me suis fait un petit dégradé comme ça, chirurgical. Du coup, qu'est-ce qu'un go muscu fait quand il vient juste de se réveiller le matin ? Il se fait un café et un petit déj. Donc je te montre ça et puis on pourra discuter juste après. D'ailleurs, pendant que je prépare le petit déj, n'oublie pas de liker la vidéo. Ça m'aide énormément. Et si jamais il y a 500 likes sur cette vidéo, je referai la même en vous donnant un programme spécial poids de corps sans salle de sport. Bon, du coup les gars, le petit déj que je me fais maintenant depuis à peu près 3 semaines tous les matins. Moi, ça passe bien. Donc là, je prends 3 oeufs. Je me les fais au plat en général. Je mets un petit peu de démantel râpé par-dessus pour faire des calories, des protéines. Et avec ça, je prends une petite banane et on se fait couler un petit café juste après. Bon, du coup, vous avez sûrement cliqué sur la vidéo pour voir mon nouveau programme de prise de masse. Et je vais vous l'expliquer, mais il est un petit peu compliqué à comprendre. Donc accroche-toi bien. En gros, voilà, c'est un programme qui va se dérouler sur 8 jours. Et là, tu vas me dire, ouais, ananas, une semaine, ça a 7 jours. Qu'est-ce que tu nous racontes ? T'as pas tort, frérot. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a 7 jours dans une semaine que ton programme doit forcément être sur 7 jours. Moi, le mien tient sur 8 et je vais t'expliquer pourquoi tout de suite. En gros, voilà, il faut bien te dire que du coup, dans les 8 jours, il va y avoir 2 blocs de travail. Il va y avoir le bloc numéro 1 que je vais faire en début de semaine et le bloc numéro 2 que je vais faire en fin de semaine. Entre les 2 blocs, je mets un jour de repos. Mais je t'explique tout en détail tout de suite. En gros, on commence la semaine par un push-pull-legs. En gros, la première séance, pec-épaule-triceps. La deuxième séance, dos-arrière-dépaule-biceps. Et la troisième séance, jambes. Et en gros, en ce début de semaine, ça va être des exos plutôt classiques. Ça va plutôt être de la musculation classique. C'est-à-dire que la première séance, je vais faire les pecs en général au développé couché halter. Et ensuite avec des machines, des poulies. Et voilà, en gros, ça sera vraiment un bloc de début de semaine de bodybuilding. C'est-à-dire que le but, ça va être de prendre du muscle. Ensuite, une fois que j'ai terminé les 3 premiers jours d'entraînement, le premier bloc, je prends un jour de repos. Tu peux en prendre 2 même si tu as besoin, ça pose aucun souci. Et en gros, je vais attaquer le bloc numéro 2. Et le bloc numéro 2 est un peu différent parce que ça va être un bloc où il va y avoir un petit peu plus de mouvements spécifiques. Je vais refaire un push pull legs, sauf que ma séance push, je ne vais pas faire de développé couché halter, je vais faire des dips lestés. En gros, c'est un petit peu du street lifting. La séance numéro 2, ça va être une séance dos. Et donc là, je vais tout simplement faire du soulevé de terre en début de séance. Et ensuite, je ferai quelques exercices d'isolation sur le dos. Et la dernière séance de la semaine, ça va être une séance jambes. Et comme j'ai squatté très lourd en début de semaine, soit je vais faire du squat en léger et en technique sur cette séance-là, ou alors je vais tout simplement faire une grosse séance cuisse et une séance ischio où je vais vraiment, tu vois, faire du volume. Beaucoup de machines, beaucoup de répétitions assez légères, histoire de pas non plus trop solliciter mon système nerveux. Et là, je vous ai attrapé comme du n'importe quoi au bout du trépied, allez, bas les couilles. Mais je vais pas tenir très longtemps parce que comme vous le savez, ma caméra, elle est lourde. Là, ça me nique l'épaule. Mais voilà mon programme d'entraînement, du coup, je te l'ai présenté. On va continuer la journée tranquillement. Je vais te montrer un peu ce que je mange. Je vais te parler un petit peu. On va pouvoir discuter un petit peu aussi dans cette vidéo, ça fera du bien. Et là, je vais te lâcher parce que j'ai clairement très très mal à l'épaule. Bon, les gars, j'étais un peu en train de taffer et je vous avoue, j'étais KO, tu vois. Pourtant, j'ai bien dormi cette nuit, mais j'étais un peu KO. Du coup, je me suis craqué une petite Monster comme ça. Vous savez, les Monster, c'est des boissons un peu énergétiques. Enfin, c'est des boissons énergétiques avec plein de caféine et de sucre à l'intérieur. Et franchement, je vous dis la vérité, c'est pas terrible. Donc, moi, j'essaye d'en prendre le moins possible. Mais là, j'avoue, j'en ai pris une. On dirait un peu les mecs qui donnent des leçons en soirée. Genre, ils te demandent si tu fumes. Toi, tu dis non, non, je fume pas, frérot, t'inquiète. Et le mec, il dit ouais, c'est bien. Ben, moi, c'est pareil. Là, je suis en train de vous dire ne buvez pas de Monster, les gars. Surtout, c'est pas bien pour la santé. Et j'en bois. Enfin, bref, très bien de vous dire des conneries comme ça. Je vais vous montrer ce que je vais manger à midi. Ça sera plus intéressant. Mais voilà, détachez-vous légèrement des boissons surcaféinées comme ça, etc. C'est vraiment pas le mieux pour la santé. Et bon, on va dire qu'il y en a 2-3 dans mon frigo par semaine. Donc, on va dire que j'en consomme que 2-3 maximum par semaine. Donc, ça passe. Mais si tu en prends une par jour, c'est vraiment pas terrible, frérot. Bon, du coup, les gars, j'ai terminé de me faire à manger. C'est assez dur d'avoir de la lumière aujourd'hui. On est l'hiver, il fait pas très beau. Du coup, c'est chaud pour moi de tout filmer correctement. Bon, vous me voyez un petit peu quand même, tout va bien. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait à midi en repas. Ça m'a vraiment pas pris longtemps. Genre, en général, ce repas-là, je mets un petit quart d'heure, allez, 20 minutes maximum à le faire. Donc, en vrai, c'est cool parce que ça permet de gagner du temps dans la journée. Donc, je vous montre tout de suite ce que j'ai fait. Du coup, voilà, en plus, le soleil est en train de se lever. Donc, tout va bien. C'est parfait. Voilà. Donc, en gros, il y aura des petits poivrons, des gnocchis. Donc, j'ai mis 300 grammes de gnocchis, 125 grammes de bœuf 5%. Et voilà, puis un peu de pesto. Voilà, 100 grammes de pesto rosso pour les calories. Un petit filet d'huile d'olive. Et on est parti pour le repas. Le meilleur moyen de te transformer physiquement, c'est d'avoir un programme personnalisé. À l'écran, je t'affiche la transformation de tous les clients qui ont pris le programme Ananas Musclé. Et franchement, il y a des très, très belles évolutions. Et pourquoi ça a bien fonctionné ? Bah, tout simplement parce que le programme est 100% adapté à toi et il est unique. Donc, forcément, il fonctionne très bien. Et en plus, il y a un plan alimentaire qui est fourni pour vraiment que t'apprennes à manger pour te transformer. Donc, si t'es intéressé, le lien est en haut à droite ou dans la description de la vidéo. Vous voyez cette démarche, les gars ? C'est la démarche du mec qui vient de terminer son leg day. Donc, j'ai fait un gros, gros, gros entraînement jambes. Et là, je vous avoue, je suis mort. Non, je vous jure, rien que me tenir debout là devant la caméra, je suis en PLS, les gars. Du coup, quel est le programme pour la suite ? Là, c'est que 15h30. Du coup, malheureusement, ça ne va pas encore être l'heure de goûter. Même si j'ai bien la dalle, je vais attendre quand même 16h30 ou 17h. Parce que si je goûte trop tôt, le repas du soir, je vais avoir faim trop tôt. Et juste avant de dormir, je vais avoir faim. Donc, se coucher avec la faim au ventre, c'est hors de question. Donc, je préfère repousser un petit peu la collation de l'après-midi, genre à 16h30, 17h. Comme ça, le repas du soir, je le prends vers 21h, 21h30. Et je n'ai pas refaim avant de dormir. Et je pense que c'est une bonne technique. Moi, je vais aller... Qu'est-ce que je vais faire là ? Je voulais vous dire... Ah oui, je vais aller au Carrefour City. Ça me fera faire mes petits pas tranquillement. Je vais peut-être vous filmer avec l'iPhone vite fait. Et je vais essayer d'aller chercher des Wittabix protéines. À chaque fois, je les vois dans les vidéos de base ou dans les vidéos de Tarzan. Parce qu'eux, ils habitent un peu vers l'Allemagne, tout ça. Et moi, comme j'habite à Lyon, j'en ai jamais trouvé. Et c'est des céréales qui ont plein de protéines. Donc, pour le matin, tu te fais ton petit bol. Et t'as des prods, t'as des glucides. Donc, c'est hyper positif, hyper stylé. Donc, je vais aller voir si au Carrefour, au Grand Carrefour, il y en a. Et puis, s'il n'y en a pas, à Lyon, on fera une pétition pour avoir des Wittabix. Bon, du coup, les gars, j'ai trouvé ce que je recherchais. Enfin, je n'ai pas trouvé exactement ce que je recherchais. Mais donc, j'ai trouvé les Wittos comme ça. Et j'ai trouvé les Wittabix. Bon, ça a l'air d'être les basiques. Ça a l'air d'être les basiques comme ça. Donc, je vais goûter les deux. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, du coup, j'ai fait tremper ça tranquillement dans un petit peu de lait d'avoine. Parce que je pense que comme ça, c'est un petit peu sec. Mais voilà, j'ai mis un peu de lait d'avoine comme ça. Donc, j'ai fait tremper celle au chocolat. Et j'ai fait tremper les natures. Et on va goûter ça ensemble, les gars. On va faire le taste-taste. Et évidemment, pour accompagner, du coup, les petits Wittabix. Pour cette collation, j'ai pris 4 tranches de pain complet comme ça. Et j'ai étalé un carré frais par tranche. Et je vais manger ça. C'est hyper bon, les gars. Protéiné, calorique, tout ce qu'on aime. Bon, du coup, les gars, c'est l'heure du taste-taste des Wittabix. Avec le lait d'avoine, on va voir si c'est bon ou si c'est pas bon. C'est ultra bon, les gars. On dirait des céréales normales, limite. J'adore. Trop, trop bon. C'est une super bonne idée, Tarzan. De m'avoir fait penser au Wittabix. Franchement, t'es un bon. Parce que c'est hyper bon, c'est protéiné, c'est calorique. Je vais l'inclure dans mes recettes ananas, vous inquiétez pas. Bon, du coup, les gars, pour ce soir, je me suis commandé un petit truc. Donc, c'est pas vraiment un cheat meal, vous allez voir. C'est un petit peu différent. Donc, ça se présente comme ça. C'est une petite poche Uber Eats. Et à l'intérieur, c'est une sorte de poulet pané avec du riz. Donc, en gros, c'est un peu un mélange, tu vois, entre le fast-food, vu que c'est fait rapidement et tout, et la bouffe qui n'est pas non plus trop mauvaise pour nous. En gros, moi, je suis en prise de masse. C'est du riz, de la sauce et du poulet frit. Donc, en vrai, les gars, je voulais juste tester pour voir. Ça a ouvert juste à côté de chez moi. Bon, du coup, les gars, comme vous pouvez le voir, c'est du riz avec quand même pas mal de sauce. Donc, à voir s'il n'y a pas non plus un peu trop de sauce. Et dessus, il y a une quantité de fou de poulet comme ça. Donc, je vais tester. J'ai pris à côté un petit truc de poulet. Et on va tester ça. Je vais faire le taste-taste. Donc, c'est parti pour le taste-taste. Alors, je vais d'abord goûter un petit poulet comme ça, un poulet frit pour voir. Bon, il n'y en a que 4. Normalement, il était censé en avoir 5. Bon, ce n'est pas grave. Il y en a énormément encore dans mon assiette. Donc, voilà. On va goûter le petit poulet frit pour voir s'il est incroyable ou pas et s'il est gras ou pas. Honnêtement, le poulet, tu vois, il est bien ferme. Alors, ça n'a rien à voir avec le poulet KFC ou quoi. Là, tu sens que c'est quand même du poulet un peu moins gras. On sent la petite marinade au citron dedans. Donc, franchement, c'est... Désolé pour les notifs. J'ai posté un réel tout à l'heure. Donc, forcément, j'ai des commentaires. Et ensuite, là, on attaque du coup le plat principal. Je vais d'abord goûter le riz. Donc, le riz avec la sauce. Je ne sais pas quelle sauce c'est. Ah oui. Bah, le riz, il est classique. Tu vois, c'est du riz. Et encore, il a mis un peu d'herbe. Il y a des petites herbes dedans et tout. Ça a l'air incroyable. Mais bon. Après, il y a peut-être un peu trop de sauce. Mais regardez comme le riz baigne dans la sauce. Tu vois, donc, c'est normal que ça soit hyper bon. Étant donné qu'il y a énormément de sauce, tu vois, sur le riz. Donc, après, voilà, c'est incroyable. Niveau calories, c'est une grosse portion. Je pense que dans tout ce que je vais manger là, il y a plus de 1000 calories faciles. Et il y a au moins 50 grammes de protéines. Donc, pour conclure la journée de prise de masse, c'est un très bon compromis. Donc, pour les frérots qui habitent à Lyon ou à Villers-Bannes comme moi, voilà l'adresse. Évidemment, ce n'est pas sponsorisé. Je ne suis pas payé pour ça. Mais bon, en tout cas, très bonne adresse. C'est très bon. Donc, moi, je vais tout manger. Je vais me régaler.